La liturgie du Vendredi Saint La liturgie du Vendredi Saint est héritée de la liturgie de l'Église du IVe siècle, le seul jour où l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. Alors, vous pouvez tout simplement, comme liturgie familiale, et bien suivre la liturgie de la Passion du Seigneur qui est composée d'abord, évidemment, de la liturgie de la parole avec la lecture de la Passion selon Saint Jean que vous pouvez dialoguer en famille avec papa, maman, les enfants et qui vous voulez. Et puis, ça c'est la première partie de la liturgie. La deuxième partie, elle est capitale, c'est la grande prière universelle où l'Église, au moment où le Seigneur donne sa vie, va embrasser le monde entier. On va prier pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour les fidèles croyants, pour tous ceux qui souffrent. Et cette année, les évêques nous invitent à ajouter une intention de prière pour les victimes de l'épidémie. Et je crois que c'est la bonne occasion de le faire. Et puis, le troisième moment, c'est la vénération de la croix. Alors que vous n'hésitiez pas à prendre une croix que vous trouvez chez vous et de refaire ce geste de vénération de la croix en famille. Et puis, la liturgie se terminant normalement par la communion, eh bien, vous pouvez passer un petit moment supplémentaire au pied de la croix ou réciter une dizaine de chapelets en méditant le mystère lumineux de l'institution de l'Eucharistie. Et vous savez, le Seigneur vous donnera exactement les mêmes grâces. Merci. Merci.